Suis-je en tort de refuser à ma mère son dernier souhait avant sa mort ? Et je toujours pas retrouver mes épingles à cheveux. Ma mère est très âgée, il ne lui reste malheureusement plus très longtemps à vivre. Elle et moi n'avons jamais été vraiment très très proches. Je suis la dernière d'une fratrie de 15 enfants, donc bah, on n'avait pas vraiment le temps pour moi. Ma mère a toujours voulu une très très grande famille, et visiblement mes frères et sœurs ont pris le pas puisqu'ils ont tous entre 2 et 5 enfants. Je précise que je n'ai absolument rien contre les grandes familles. Hier, j'ai été visiter ma mère. On se relaie au maximum pour passer le plus de temps avec elle. Elle a abordé le sujet de ses derniers souhaits, et évidemment j'étais prête à tout pour la rendre heureuse et qu'elle soit comblée jusqu'à la fin de sa vie, sauf qu'elle a abordé le sujet des enfants. Elle souhaite à tout prix partir en sachant que je suis enceinte, et je lui ai annoncé que non, je veux pas du tout d'enfants, et elle en a fait un malaise. Elle a déclaré que je ne serai jamais une vraie femme si je ne procréais pas, et que si jamais elle ne trouve pas la paix, ce serait de ma faute. Je ne peux pas faire un enfant juste pour lui faire plaisir. On me reproche ce choix qui est égoïste. C'est pour ça que je me demande d'avoir regardé cette vidéo. C'est pour ça que je suis en train d'avoir regardé cette vidéo.